La Cour pénale internationale dit faire face à des difficultés pour juger l'ancien rebelle ougandais Dominique Ongwon. Le procès de M. Ongwon commence mardi à la haie aux Pays-Bas où est basée la CPI. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans des atrocités commises pendant la guerre civile en Ouganda et plus tard en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. L'ancien enfant soldat fait face à 76 autres chefs d'accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cependant, on estime aussi que Dominique Ongwon a été la victime du dirigeant en fuite de la LRA, Joseph Kony. Dominique Ongwon aurait été enlevé à l'âge de 10 ans puis se serait hissé parmi les rangs rebelles pour devenir commandant. C'est au juge d'assurer que les parties au procès ainsi que les participants sont dans la capacité d'exercer pleinement leurs droits selon le statut de Rome. Le procureur a des droits et des devoirs, la défense a des droits et des devoirs et les victimes ont des droits et des devoirs. Mais c'est un exercice d'équilibre délicat et les juges sont ceux qui ont le contrôle complet sur cet exercice dans la salle d'audience.